Sunday Night Productions Bienvenue à l'Iron Café, l'émission de tous les passionnés de course à pied. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'impact des nouvelles technologies sur nos entraînements et tenter de déterminer quelles sont les opportunités, mais aussi peut-être les dangers de ces innovations pour les coureurs. C'est parti ! Bienvenue à l'Iron Café, votre émission qui traite de toute l'actualité running, trail, fitness, pour débattre et réfléchir entre passionnés de course à pied. Au menu de l'Iron Café d'aujourd'hui, nous allons, en première partie d'émission, nous intéresser aux objets connectés et technologiques disponibles dans le monde du running. Vont-elles changer notre manière de nous entraîner ? Quelles sont les innovations les plus intéressantes pour les coureurs et sont-elles vraiment fiables ? Nous allons ainsi tenter de savoir pourquoi de plus en plus de runners semblent complètement accro aux data et autres applications en ligne. Puis en deuxième partie d'émission, Manu du site OneArun nous proposera une sélection d'objets connectés dans une journée type d'un coureur. Il nous parlera aussi d'une application très attendue dans le monde de la course à pied. Alors, restez bien avec nous jusqu'au bout. Mais pour l'instant, je tiens à vous présenter nos invités. Le premier s'appelle Bruno Hubby. Il est entraîneur et auteur du livre Progresser Connecter. Optimisez vos entraînements grâce aux outils modernes. Bruno, merci infiniment d'être déplacé jusqu'au studio de la House of Running d'Iron.fr. Comment ça va aujourd'hui ? Ça va très bien. Merci de m'avoir invité. C'est un grand plaisir d'être parmi vous. Et nous sommes aussi en compagnie d'un homme qui a connu aussi bien l'invention du cadran solaire que l'arrivée des montres GPS dans le running. Il traverse les époques comme la mode traverse les styles. Il s'agit bien évidemment de Fred, co-animateur du podcast et responsable fonds et demi-fonds au stade français athlétisme. Fred, comment ça va ? Est-ce que tu as bien ta montre sur toi aujourd'hui ? Bonjour Bruno, bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. Oui, j'ai bien ma montre et je suis ravi du sujet qu'on va aborder aujourd'hui parce que Bruno prouve que les difficultés qu'on peut rencontrer avec les objets connectés tels que je les rencontre ne sont pas une question de génération mais peut-être plus d'appétence pour la chose. Donc ça me rassure pour les gens de ma génération et même les autres. Écoute, si au moins cette émission sert à te rassurer Fred, j'en suis le premier heureux. Messieurs, en guise d'introduction, on va refaire un petit retour en arrière en tout cas depuis l'invention des règles et des stratégies de jeu jusqu'aux méthodes de coaching en passant par la technologie. Le sport a toujours su se développer et grandir au rythme du progrès humain. Dans la Grèce antique, l'activité physique et plus particulièrement la gymnastique était érigée comme un art au même titre que la poésie, la musique. À cette époque, le dépassement de soi et la performance n'avaient pas vraiment sa place. Ce qui comptait, c'était surtout l'exécution parfaite d'une prestation, d'un geste sportif. Et d'ailleurs, c'est cet aspect qui distingue le sport dit antique du sport moderne qu'on connaît aujourd'hui. Il faut savoir que le mot « technique » puise ses origines dans le mot grec « techné » qui signifie l'idée de fabrication, de production, de nouveaux matériels. Et ensuite, par extension seulement, il a signifié la méthode ou la façon de faire qui soit la plus efficace possible. Mais étymologiquement parlant, il n'y a jamais eu de dualité entre l'innovation et la technique humaine, entre technologie et savoir-faire. Bien sûr, le point de rupture, c'est la fin du sport antique avec l'arrivée du sport moderne dans l'Europe industrielle du 19e siècle où on va de plus en plus associer le sport à l'idée de la perfection humaine. Là, on est en plein dans l'héritage des Lumières avec le concept de progrès à infini. Du coup, la technique sportive devient vecteur de l'efficacité corporelle avec la notion, cette fois, de performance, de record à battre, à repousser et aussi l'optimisation et le rendement de l'entraînement qui deviennent des questions essentielles dans le sport. Fred, toi, en tant que coureur à pied, j'imagine que tu es concerné et sensible à cet héritage du sport. Du coup, est-ce que tu ne penses pas que le coaching ne se résumerait pas tout simplement à une manière d'inventer, de transmettre en permanence des moyens de rendre l'entraînement plus efficace, plus précis, mais aussi plus agréable, plus ludique, plus accessible auprès des coureurs et que, partant de ce constat-là, la technologie a non seulement toute sa place dans le sport, mais peut-être toujours aussi fait partie de son histoire. Effectivement, Guillaume, l'histoire du sport est jalonnée d'innovation et de technologie et ça va encore bien plus loin. Le sport, c'est un véritable laboratoire humain, du progrès humain, très concrètement. D'ailleurs, beaucoup d'innovations qui, à l'heure actuelle, nous facilitent la vie au quotidien, sont issues du monde sportif. Je vais prendre quelques exemples, je ne vais pas tous les lister, sinon on va y passer énormément de temps, voire de jours. Par exemple, la technologie que nous retrouvons dans nos voitures comme l'anti-patinage, les commandes au volant, l'ABS, l'amélioration des pneumatiques ou encore les moteurs hybrides sont toutes issues du sport automobile de très haut niveau et notamment, plus particulièrement, de l'AF1. Et la course à pied, elle sert aussi de laboratoire pour les grands équipementiers comme Nike, Adidas ou encore On Running. Par exemple, l'invention du mesh, de la mousse ou encore l'utilisation de nouveaux matériaux éco-responsables ont été imaginées d'abord pour le running avant d'être déclinées pour le grand public. Et c'est la même chose avec nos montres GPS ou les montres qui prennent le pouls au poignet qu'on voit pour le coup au poignet de toute la population et pas simplement sportives, sous forme d'Apple Watch, de Fitbit, et qui nous servent à énormément de choses et des fois, peut-être plus de choses que faire du sport proprement dit. Effectivement, c'est vrai que c'est une belle image, c'est un laboratoire d'innovation. Bruno, toi, tu sembles être convaincu par l'intérêt de la technologie dans le running et d'ailleurs, tu as publié ton livre « Progresser dans vos entraînements grâce aux outils modernes ». D'ailleurs, pourquoi est-ce que tu penses que l'innovation peut permettre aux coureurs non seulement de s'entraîner mais surtout de progresser ? En fait, la grosse innovation pour moi dans l'apport des montres GPS, enfin ce qu'on appelle les montres GPS, c'est qu'elle a permis à tous les coureurs d'avoir accès à un entraînement qui était un peu réservé à une élite, à réserver aux gens qui étaient dans les stades, sur les pistes. Moi, la grosse innovation que je vois sur ces montres-là, c'est de pouvoir s'entraîner dans de bonnes conditions avec des entraînements carrés, structurés, codifiés, qui n'étaient pas possibles avant quand on allait courir sur tous les terrains. Donc, le fait d'avoir des distances qui sont mesurées, le fait de pouvoir courir certaines durées et d'avoir en fait des retours bien précis sur ce qu'on fait, où qu'on soit, pas forcément sur une piste, ça c'est à mon avis la grosse innovation et ce qui permet de rendre en fait, grâce aux montres GPS, l'entraînement structuré, codifié, précis, accessible à tous et c'est ce que recherchent en fait les gens qui ont ce type d'outils quand ils cherchent, comme tu disais tout à l'heure, la performance. Donc, c'est seulement des innovations, mais l'innovation finalement, si elle n'est pas accessible au plus grand monde, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Là, grâce à ces outils-là, c'est surtout la démocratisation de certaines technologies auprès du grand public pour des budgets qui sont assez accessibles. Aujourd'hui, toi qui es auteur de ce livre, Progresser Connecté, mais tu es aussi entraîneur. Du coup, j'imagine que tu connais bien le monde du running. Quelles sont les technologies que les coureurs ont à leur disposition et selon toi, quelles sont les innovations les plus intéressantes d'un point de vue progression pour un coureur à pied ? Quelles sont les datas essentielles à avoir si on veut vraiment progresser ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des coureurs ne sont pas en mesure d'utiliser toutes ces données. Moi, en tant qu'entraîneur, mon travail, mon rôle, c'est justement de disséquer tout ça, de l'analyser, de regarder comment la séance d'entraînement s'est déroulée et de faire cette analyse. Pour moi, c'est un travail d'expert. Le coureur n'est pas forcément en capacité d'analyser toutes ces données. Si on prend l'exemple d'une courbe de fréquence cardiaque, est-ce que quand on fait une séance de VMA, si on rentre dans la technique, est-ce que la dérive pulsative qu'on va rechercher dans l'entraînement est atteinte ou pas ? Ça, le coureur lambda ne le sait pas. Moi, en tant qu'entraîneur, je vais utiliser le fichier, je vais analyser les données. Et le fait qu'on puisse partager les données grâce à certaines plateformes de partage, moi, ça me permet de pouvoir entraîner quelqu'un qui soit en Chine, au Japon ou à trois blocs de maison de chez moi. Donc, c'est l'analyse des données de la séance d'entraînement qui va me permettre de renvoyer des informations aux sportifs et de le guider dans la bonne direction. Et du coup, en matière de données, quelles données, pour toi, sont les plus importantes ? Tu parles de la fréquence cardiaque. Est-ce qu'il y a autre chose ? Moi, quand je m'en place d'une séance d'entraînement, je vais demander à un athlète de réaliser un certain nombre de répétitions à une certaine vitesse. Donc, c'est ça qui m'intéresse. Est-ce que l'athlète, en fonction de l'évaluation de son potentiel, a été en mesure de répondre aux exigences que je lui ai imposées ? On pourrait prendre des exemples concrets, peut-être, pour illustrer ça. Avec grand plaisir. Imaginons que j'ai décidé qu'en fonction des données de l'athlète, en fonction de sa VMA, en fonction de son potentiel, l'athlète, pour développer sa VMA, doit réaliser une séance de, on va prendre quelque chose de très connu, de très banal, qui est pratiquée dans les clubs, de 10 fois 400 en 1 minute 30, pendant des chiffres simples. Je vais analyser sa séance. Combien de répétitions il a fait à la cible, à la vitesse qui est prévue ? Est-ce que le nombre de répétitions et les temps qu'il a réalisés durant sa séance ont été faits comme je l'entends moi, c'est-à-dire de manière régulière ? Ou est-ce qu'au contraire, l'athlète est parti trop vite, puis a décliné au fur et à mesure de l'entraînement ? Donc, ce qui va me permettre de savoir ça, sans être forcément au bord du terrain et à le regarder réaliser, c'est les données, les répétitions de ces temps. Et ça, même si je ne suis pas en présentiel, même en distance, je peux, grâce au partage de données, analyser très précisément chaque fraction qu'il a réalisé et savoir s'il a atteint les objectifs visés. Fred, je me tourne vers toi. Tu es aussi entraîneur. Quel regard, toi, tu portes vis-à-vis de ces outils, ces technologies qui sont quand même très prisées, très appréciées par les coureurs. Parfois même, ils en sont un peu accro. Et je m'inclus dedans. Pas plus tard que la semaine dernière, ma montre ne captait pas le GPS et j'ai failli ne pas courir. Mais en tout cas, j'étais très fâché et ça m'a même entaché un peu mon plaisir de courir. Donc, on voit vraiment qu'il y a une dépendance, mais il y a vraiment un lien assez fort qui se crée à ces outils. On a l'impression que l'entraînement, je peux dire qu'il n'a servi à rien, mais il ne compte pas pour un entraînement complet si on n'a pas eu ces infos. Du coup, toi, ça t'inspire quoi, toutes ces innovations ? Moi, comme l'a très bien dit Bruno, je pense qu'il y a une vraie plus-value pour l'ensemble des coureurs, des coureuses qui ne sont pas forcément encadrés. Cela peut leur donner des outils pour, on va dire, formaliser leur entraînement, ne pas aller dans le mur, être un peu plus en cohérence avec leurs capacités et leurs objectifs. Après, et tu l'as très bien pointé, la problématique, et là, elle ne concerne pas que les coureurs amateurs, entre guillemets, il n'y a rien de péjoratif quand je parle de coureurs amateurs, mais il y a aussi des athlètes de haut niveau, voire de très haut niveau, qui sont concernés par le fait d'être un peu dépendants de ces outils-là. Est-ce qu'il ne faut pas oublier, et on en parle souvent, c'est que ce sont des outils, ce sont des outils qui nous aident, qui nous accompagnent, mais ce n'est pas eux qui décident. Ils ne servent qu'à mesurer, et à la rigueur, l'entraîneur ou l'athlète un peu formé à ça peut analyser derrière, mais ça ne dicte pas, en fait, et il ne faut pas inverser, finalement, le rôle. Et tu prenais l'exemple de ta montre, moi, j'ai connu des athlètes à qui c'est arrivé, anecdote véridique, notamment une athlète qui partait faire le marathon de Chicago, où, comme à Paris, à un moment, il y a un passage sous un tunnel, et elle était très bien sur ses allures, et c'est une athlète qui est excessivement, et je le sais à l'avance, excessivement dépendante de sa montre, notamment de son GPS, et au moment de passer sous le tunnel, elle ne reçoit plus le signal, donc elle ne sait plus à quelle allure elle va, et elle était sur les bases de l'allure qu'on avait travaillée, et à la sortie du tunnel, elle a été complètement perturbée, et course totalement foutue en l'air. Une autre athlète, au départ d'une course, a sa montre qui bug et qui ne démarre plus, et du coup, contrairement à une montre chronomètre classique, ça ne démarre pas, et donc pareil, début de course, dans un état de stress qui n'avait pas lieu d'être, et qui pénalise inévitablement la performance, et le plaisir un peu de courir, donc c'est le juste milieu et la juste mesure, qui sont pour moi plus en cause, que finalement l'outil lui-même, c'est le rapport que le coureur, la coureuse, va entretenir avec cet objet-là, avec cet objet connecté, qui ne doit être considéré que comme une aide, mais pas, entre guillemets, l'alpha et l'oméga de ton sport, et en l'occurrence de la course à pied. Et l'entraîneur a un rôle très important là-dedans. Moi, je le constate au quotidien, c'est-à-dire que c'est moi, en tant qu'entraîneur, je l'ai noté d'ailleurs dans les dédicaces que je vous ai écrites, être connecté à ces outils, c'est très bien, mais il ne faut pas oublier avant tout d'être connecté à soi-même. Donc pour moi, le GPS, les outils connectés, ça doit avant tout permettre, je ne vais pas répéter ce qu'a dit Fred, parce que je suis complètement d'accord avec lui, mais d'accord, ok pour ces données, mais ce qui doit guider dans la réalisation de la séance, avant tout, ce sont ses sensations. Moi, j'ai eu, il y a deux jours, un athlète que je coache à distance, alors il est à Hong Kong, mais il me dit, mais ma montre, elle m'a dit que je n'avais pas un bon résultat aérobie, est-ce que j'ai loupé ma séance ? C'est-à-dire que je constate presque quotidiennement, les montres, elles donnent des informations. Moi, hier, elle m'a dit que je n'étais pas en forme du tout. Et les gens qui ne sont pas capables de prendre ce recul sur ce que les outils vont leur dire sont complètement inféodés à leur montre. Voilà, ce n'est pas la montre qui décide si vous êtes en forme ou pas, c'est vos sensations, et ce n'est pas la montre qui décide si la séance est réussie ou pas. Oui, mais moi, je conçois, et je suis complètement en raccord avec ce que vous dites, néanmoins, en tant que coureur, c'est un peu notre carnet de bord, parce qu'il y a la montre, mais il y a aussi ensuite les applications de suivi, de coaching, et ce n'est pas si simple que ça. C'est-à-dire, il ne suffit pas de se dire qu'il faut avoir du recul, c'est un phénomène assez pervers qui s'installe, et quoi qu'on en dise, quoi qu'on en pense, une fois qu'on a goûté à ces technologies-là, c'est quand même dur de s'en passer. Il ne suffit pas de se dire ou sinon, il faut peut-être de temps en temps, et ça peut être une recommandation, ne pas aller courir avec sa montre et de réserver ces séances-là, mais du coup, on ne va pas avoir un... Vous voyez, il y a quand même des problématiques qui se posent. Alors, sur cette question de quoi ça s'avance, moi, je l'ai fait avec les athlètes de mon groupe. Je leur fais des séances surprises, parfois, ou au début de la séance. Alors, ils s'échauffent, ils font leur gamme, accélération pressée, enfin voilà, tout le protocole d'échauffement. Je leur donne la séance et là, je récupère toutes les montres. Et je récupère toutes les montres et je dis, voilà, moi, je prends les chronos, je vous les donnerai, vous pourrez noter sur aucun net de bord, mais effectivement, ça les perturbe énormément déjà parce qu'ils ne vont pas pouvoir, pour un grand nombre, pouvoir le mettre sur Strava pour pouvoir collecter leurs données. Il y a un élément de frustration pour eux. Et en plus, ils ne vont pas pouvoir avoir les données entre guillemets en temps réel. Et en même temps, moi, je passe leur temps à leur dire que ça ne sert à rien parce que quand j'ai un athlète qui, par exemple, doit faire un 400 sur un temps donné et qui est à 20 mètres de l'arrivée du 400 mètres, regarde sa montre, je lui dis, mais ça sert à quoi que tu le regardes à 20 mètres parce que tu n'es plus en mesure de réadapter l'allure si tu es trop vide, si tu es trop lent. Mais c'est juste une habitude. C'est juste très concrètement une habitude. Et autre anecdote, j'entraîne un coureur qui est originaire du Soudan et qui a appris à courir sans montre, sans rien, et qui, lui, expliquait à l'ensemble du groupe et parce qu'on discutait justement de la pratique montre, il a dit, mais moi, je cours même sans montre parce que rien que le fait de déclencher le chrono, ça me fait perdre du temps. Alors, évidemment, c'est un athlète de très haut niveau, mais c'est assez marrant le rapport parce que pour lui, c'est plus quelque chose qui va le freiner ou le fait de regarder sa montre, c'est je pars et je vois bien comment ça se passe. Mais sur marathon, le fait, alors évidemment, regarder une fois sa montre quand on est sur un disque, c'est pas gênant, mais sur marathon, c'est un pourcentage, c'est plusieurs pourcentages de pertes énergétiques, enfin de rendement énergétique, de regarder sa montre systématiquement, de faire le geste, on se déséquilibre et on lui laisse un petit peu d'énergie. Au-delà de la perte énergétique, le risque, mais ça c'est le risque, quand ça se passe bien, il y a deux cas, la course se passe bien sur marathon, on est bien dans ses allures, donc on regarde la montre et on se rassure. Mais ça, ça vaut pour toutes les distances au final. Et le jour où ça se passe moins bien, il y a toujours un jour où ça se passe moins bien, si on est trop en référence à sa montre, elle vous rappelle constamment que finalement, peut-être aujourd'hui, vous n'êtes pas bien, vous n'êtes pas sur les temps de passage et ça peut en plus accentuer le fait que ça se passe moins bien. Là, tu mets le doigt sur quelque chose à mon sens qui est peut-être l'effet le plus pervers, c'est que c'est quand même une certaine forme de pression. Moi, hier encore, j'ai une journée de travail assez chargée, hop, un monde qui m'engueule, tu n'as pas assez bougé aujourd'hui. Il y a des injonctions autour de tout ça, c'est vrai qu'on a des calculs, on a des niveaux de progression, des bilans toutes les semaines et ça, ça rajoute quand même un petit peu d'anxiété. Moi, j'ai l'impression chez le coureur, il y a des fois, oui, il y a des semaines où on est un peu moins bien, on n'a pas envie de s'entraîner. Tu as aussi l'état de forme que tu peux avoir au bout d'un kilomètre cinq. Tu imagines, tu es sur dix kilomètres, tu regardes ta montre et il te dit que tu es à moins huit alors que ça ne veut rien dire. À chaque fois où j'étais à moins six, moins sept, c'est là où j'ai réalisé mes meilleures séances et quand j'étais à plus trois, plus quatre, on reparlera tout à l'heure de la fiabilité parce que je pense qu'il y a un sujet, mais c'est vrai qu'il y a quand même une pression, c'est quelque chose qui ressort tout le temps. Tu avais l'air de ne pas forcément être d'accord avec l'idée de faire abstraction de ces nouveaux outils parce que je pense que si on veut pouvoir, peut-être je me suis trompé mais j'ai cru interpréter sur ton visage ça parce que c'est vrai que si on veut avoir un suivi qui soit précis, il faut toutes les datas possibles et imaginables. Il y a peut-être aussi une anomalie par rapport à ça. Non, moi je pense que toutes ces données elles sont très importantes. Les cohorts ils sont attachés. Moi, j'ai encore eu un exemple il y a peu de temps un cohorte qui me dit mais en fait là j'ai accéléré parce que je ne sais plus comment il m'a dit ça il y avait un com K-O-M un com je ne sais pas ce que c'est un com et il me dit mais en fait on se challenge avec les potes en fait c'était une partie de parcours. Donc voilà donc en fait il y a aussi ça qui est assez étonnant c'est que moi je ne le fais pas mais les gens se regardent se challenge donc il a modifié un moment de son entraînement il a piqué une accélération parce qu'il avait envie d'être dans le bon classement sur son com donc sur son trajet donc là c'est vrai que la montre peut avoir des injonctions parfois un peu particulières mais moi je crois que c'est très important nous en tant qu'entraîneur on est vraiment là pour leur expliquer justement qu'il faut c'est extraordinaire d'avoir toutes ces données nous on courait avec une montre à aiguille enfin même pas c'était l'entraîneur avec le chronomètre dans la main et il n'y avait pas intérêt d'avoir une montre sur le bras d'un coureur venant d'une famille de sportifs je peux vous dire que c'était très très mal vu sur la piste d'avoir sa montre ou sur crosse encore aujourd'hui sur crosse moi je suis toujours surpris d'avoir des coureurs Fred avec leur montre GPS à regarder leur temps de passage sur crosse là on voit bien quand même que ça n'a aucun sens on voit bien que c'est quand même une habitude un peu bizarre que les coureurs ont pris mais c'est pas lié à l'âge je pense c'est pas lié du tout à l'âge c'est lié au fait que certains ont commencé avec ces montres bon ça existe depuis moi ma première montre GPS c'était 2004 il me semble certains ont commencé avec ces montres et donc ont été élevés entre guillemets à courir systématiquement avec ces montres donc ils ne peuvent pas s'en passer comme tous les outils qu'on a depuis qu'on est donc ce sont la plupart du temps un peu des bébés de la course à pied ils pratiquent pas forcément depuis 30 ou 40 ans ils ont toujours eu des montres à leur disposition et ils ont effectivement beaucoup de difficultés à s'en passer et sur un crosse ça n'a aucun sens on est d'accord mais notamment aussi en période de reprise moi à titre personnel je ne sais pas si toi aussi tu l'as remarqué Fred mais quand tu reprends la course à pied après une coupure et tout moi c'est une pression vraiment la montre parce qu'elle me je vois évidemment quand on s'est arrêté au bout de 4 semaines on va revenir avec un niveau qui est quand même un peu inférieur qu'avant et c'est tout à fait normal finalement et le voir la montre les données cardiaques ça te mine un peu quoi donc vraiment et c'est là où on peut s'apercevoir qu'il y a quand même une relation un peu je t'aime moi non plus avec ces outils là ouais mais là encore je pense que c'est une question de pédagogie il faut expliquer aux gens c'est pas grave t'es pas en forme tu reprends t'avais M1 n'est plus ce qu'elle était tes allures sont plus lentes c'est pas très grave au contraire je pense que là le côté bénéfique de la montre c'est justement d'éviter de se comparer à ce qu'on faisait avant et de retourner et de rester dans les allures qui vont être les bonnes alors évidemment on parle beaucoup de la montre puisque c'est une innovation qui a particulièrement impacté les coureurs la fameuse montre GPS qui est devenue qui est même devenue iconique j'ai l'impression la montre d'ailleurs nous même dans la jaquette dans la tête d'un coureur on a cherché si tu veux un élément qui est iconique chaque communauté va avoir alors le créatif aujourd'hui ça va être le Macbook le peintre ça va être ses pinceaux l'écrivain ça va être le stylo il y a toujours un objet iconique qui est relié au coureur pendant très longtemps c'était la paire de chaussures et j'ai l'impression que maintenant c'est devenu la montre GPS et nous on s'est dit s'il y a bien un objet c'est comme ça même que nous entre coureurs on regarde si même dans le civil au travail si certaines personnes ont une montre on arrive à savoir si c'est un coureur ou pas on se reconnait grâce à ça c'est vraiment devenu un objet très très fort Fred je crois d'ailleurs que tu as quelques anecdotes assez croustillantes à nous partager au sujet de l'histoire de nos montres de running qui puissent quand même ces sources de la conquête spatiale jusqu'aux navires de guerre de l'US Navy pour finir sur les poignets de monsieur et madame tout le monde qu'est-ce que tu peux nous raconter sur l'histoire de nos montres d'aussi voilà je sais que t'es que tu sais quelque chose et que tu vas nous le dire en effet Guillaume l'histoire de nos montres GPS elle commence en fait en 1957 quand le gouvernement soviétique lance la fusée Sputnik 1 qui a été le le premier satellite artificiel de la Terre très vite les ingénieurs vont comprendre que les signaux du satellite permettent de déduire ses paramètres orbitaux et donc sa position exacte et en 1964 l'armée américaine lance transit le tout premier système de positionnement par satellite de l'histoire alors son efficacité est encore toute relative mais il faut quand même plusieurs heures aux récepteurs pour signaler une position avec une précision oscillant entre 200 et 1000 mètres donc on voit voilà mais c'était un énorme progrès pour l'époque il faut bien en avoir conscience évidemment et par ailleurs il faut savoir qu'à cette époque l'usage de la géolocalisation pardon excusez-moi est strictement réservé aux militaires et notamment par l'US Navy et il faudra attendre 1995 et la mise en service du système GPS Global Positioning System le fameux notre fameux GPS de nos montres pour voir cette technologie ouverte au public mais l'armée américaine décide de brider si on peut dire brider la précision du positionnement à une trentaine de mètres afin de garder une longueur d'avance sur les civils et vraiment s'octroyer la précision pure et absolue pour leur propre service je vais dire heureusement je vais le voir comme ça en mai 2000 sous la pression populaire et aussi commerciale évidemment des marques qui commercialisaient ce type d'outils le gouvernement américain acte la fin de la détérioration volontaire du signal GPS ce qui permet notamment l'arrivée sur le marché d'appareils de navigation embarqués et on peut citer par exemple le constructeur TomTom qui devient l'un des leaders dans ce nouveau marché donc on voit un peu comme l'internet que le développement de cette technologie est étroitement lié au domaine militaire finalement alors effectivement c'était souvent un outil de navigation qui était utilisé par notamment les marins les propriétaires de bateaux c'était très utile à l'époque TomTom Garmin aussi s'est développé à travers ça comment est-ce que finalement cette technologie a s'est retrouvée sur la montre sur le monde de quasiment tout le monde aujourd'hui et que c'est bien plus qu'un outil de navigation pour se déplacer sur des très longues distances comment est-ce que elle est fait où la culbute Fred ? alors là je vais endosser ma cape de Manu Wanaron et je vais lui prendre un peu de son expertise historique sur toute la technologie j'espère qu'il ne m'en voudra pas comme je le disais le sport là il a servi de laboratoire de l'innovation en 2003 Garmin lance la toute première montre de l'histoire équipée d'un GPS il s'agit de la fameuse Forerunner 101 alors attention on est loin de nos standards actuels il faut s'imaginer une montre qui mesure près de 8,5 cm sur 4 donc c'est peut-être presque plus un ordinateur portable qu'on a sur le poignet qu'une montre elle pèse 75 grammes sans les deux piles pour l'alimenter parce qu'il faut bien avoir à l'esprit qu'à cette époque là pas de batterie USB et du coup je vous laisse imaginer le poids néanmoins la Forerunner 101 permet déjà de mesurer la vitesse la distance mais aussi l'allure et les calories consommées par le coureur et le succès est immédiatement au rendez-vous au sein de la communauté des runners et encore aujourd'hui la gamme Forerunner continue de se vendre on va dire très très bien chez Garmin et ça fait parmi leurs produits tête de proue et décliné en deux multiples modèles et même puisque je crois que l'année dernière et pendant 2-3 ans c'était l'un des cadeaux les plus offerts en France tout confondu livres, jeux vidéo les montres GPS c'était l'un des articles les plus offerts en France donc c'est te dire justement que ça a vraiment dépassé largement le cadre sportif tu l'as connu toi t'avais l'air de réagir quand Fred parlait de la Forerunner 101 j'ai un gros regret j'aurais dû la garder parce que je pense que peut-être maintenant elle vaut très cher c'est une pièce de collection moi je l'ai vue en vente sur des sites et ben bon c'est pas des fortunes mais ça vaut déjà plusieurs centaines d'euros donc c'est une petite pièce de musée effectivement j'ai commencé en 2003 avec la Forerunner 101 effectivement on avait un énorme truc avec un bracelet scratch voilà et je suis devenu Garmin addict depuis ce jour là et du coup t'as connu justement l'arrivée comment ça a été perçu justement au début j'imagine que ça a dû être un peu un raz-de-marée puisque à l'époque on avait la petite roulette pour mesurer les distances ou sinon il fallait vraiment aller sur les parcours auxquels les courses étaient mesurées ça a dû quand même être un profond bouleversement j'imagine 2004 c'est ça si je crois bien ouais moi je me rappelle avoir fait les 100 kilomètres de Saint-Nazaire-les-M à l'époque avec la montre GPS et alors ce qui est extraordinaire c'est une anecdote qui est assez drôle c'est que les coureurs hurlaient à l'arrivée en disant mais attendez c'est quoi ce scandale votre 10 kilomètres il ne fait pas 10 kilomètres votre 100 kilomètres il ne fait pas 100 kilomètres le marathon ne fait pas 42 kilomètres les gens découvraient en fait le mesurage officiel le mesurage officiel il faut savoir qu'un 10 kilomètres ne fait jamais 10 kilomètres un 10 kilomètres fait 10 kilomètres 100 parce que le mesurage avec la roue le compteur Jones officiel rajoute toujours 1% donc un 10 kilomètres fait 10 kilomètres 100 et donc là c'était des hurlements à l'arrivée les gens ne comprenaient pas pourquoi le 10 kilomètres ne faisait pas 10 kilomètres c'était vraiment très drôle et ça continue maintenant d'ailleurs mais moi on m'a raconté une anecdote par rapport à mon père qui me disait qu'il y avait quelques courses qui étaient très réputées à l'époque et justement ils faisaient un peu l'effet inverse ils enlevaient un peu de la distance justement pour pouvoir être très réputés très roulants et on sait quand on a battu son record on a envie d'y retourner l'année suivante et que du coup ça s'est un peu vu qui grugeait un peu au fil des années et ça voilà ça portait préjudice parce que alors on s'est aperçu que c'était pas si roulant que ça quoi je sais pas si t'avais eu vent mais dernièrement il n'y a pas si longtemps en région de Lefranc je ne vais pas citer la course je ne vais pas la mettre comme ça en affichage mais une course avait dû modifier son parcours c'était un 10 kilomètres officiel mais avait dû modifier son parcours par réalité préfectoraise il y avait des travaux donc pour la sécurité mais n'avait pas averti les coureurs et ni même la FFA que le parcours avait été modifié donc c'était plus le parcours labellisé et il y a eu une pluie de records sur cette course parce qu'en fait au lieu de faire 10 kilomètres il y avait 100 mètres en moins à peu près ou même 200 mètres et c'est la réaction d'un certain nombre de coureurs notamment sur les réseaux en disant non mais quand même c'est pas normal moi j'ai ça et tout le monde vraiment disait moi j'ai pas j'ai pas la distance que la commission de la FEDE a regardé d'un peu plus près et s'est rendu compte qu'il manquait quelques centaines de mètres à cette course et là l'organiseur a dit ah bah oui c'est parce que la préfecture a demandé et c'est un peu rétracté donc à l'inverse ça permet aussi peut-être des fois de rétablir maintenant sur les courses qui sont globalement normées de rétablir les choses et encore on parle même pas du triathlon parce que là il y aurait des choses à dire parce que des fois on voit des chronos qui sont assez bizarres justement Bruno aujourd'hui nos montres elles ont quand même énormément évolué elles nous permettent en plus des données GPS de calculer notre data sur même notre vie en général comme notre niveau de stress la qualité de notre sommeil ou encore les cycles monstruels ou le nombre de nos pages journaliers toi qu'est-ce que tu penses de toutes ces informations aujourd'hui on voit bien que la montre du coureur elle sert presque dans toute sa vie et d'ailleurs c'est l'une des réussites de Garmin parce que là je vous regarde tous les deux vous avez tous les deux votre montre au bras alors que vous n'êtes pas en train de vous entraîner donc ils ont réussi quand même cet exploit de sortir du cercle de coureurs et moi c'est pour ça que Garmin c'est une des marques en termes de stratégie commerciale qui m'impressionne le plus puisqu'ils ont réussi un exploit presque toi qu'est-ce que tu penses de toutes ces données calculées est-ce qu'on est plutôt dans une réelle utilité pour le coureur et l'entraînement ou globalement ça reste quand même du gadget alors pour moi c'est du gadget franchement ce sont des utilisations que je ne recommande pas aux coureurs d'utiliser d'abord parce que justement ça veut dire que un peu comme avec son téléphone portable le coureur va passer sa vie à regarder sa montre donc pour moi les données utiles sont des données qui sont liées à l'entraînement parce qu'on se rend compte souvent que même dans les prédictions de performance par exemple on voit des choses qui sont complètement hallucinantes donc tu vas vexer Manu du site Panarin qui nous retrouvera tout à l'heure parce que lui on lui dit moins de 3 heures sur marathon si tu lui dis que ce n'est pas possible il va être fâché tout rouge après moi je m'appuie toujours sur les cas concrets quand je connais une athlète qui fait elle se reconnaîtra parce que je pense qu'elle va écouter l'émission qui fait 38 au 10 bornes et qu'on lui prédit un 43 bon je dis voilà ça marche dans les deux sens c'est une montre ne t'inquiète pas voilà et je crois qu'il ne faut pas oublier de dire alors là moi je suis fan de Garmin donc je ne vais pas je ne veux pas cracher dans la soupe mais Polar, Suntour on ne fait pas de publicité donc on en cite 3 mais le but le but de cette marque c'est justement de rendre les gens de rendre les gens addicts donc elle nous vend des données qui à mon avis ne sont pas toujours fiables et utilisables pour le coureur il faut quand même prendre un peu de recul par rapport à ça justement c'est une question essentielle est-ce qu'elles sont fiables ces données collectées alors le sommeil on en avait déjà parlé Fred dans un épisode dédié à ça et on avait vu qu'effectivement c'était des données qui pouvaient éventuellement être intéressantes mais on était très loin du niveau de performance et de précision qu'on pouvait avoir en laboratoire mais même le GPS le rythme cardiaque j'ai l'impression que c'est quand même pas très très fiable moi-même sur les mêmes parcours que je fais alors certes je vais dériver mais des fois j'ai quand même des écarts qui sont quand même assez significatifs des fois je vais avoir des temps de passage aussi d'un seul coup je suis en footing à 4.30 au kilo la montre elle va me dire que j'ai fait du 2.27 après elle va me dire que j'ai fait du 7.32 comme si elle rattrapait il y avait quand même des décalages alors c'est assez rare mais c'est des choses qui arrivent en tout cas que moi j'ai pu constater toi Fred parce que ça pose quand même question sur l'interprétation de ces données est-ce que tu penses qu'on peut vraiment s'y fier à ces montres-là même quand il fait froid les conditions météo en fonction d'où au cours les bâtiments il y a quand même plein de zones nombres autour de ça qu'il faut avoir confiance alors je vais faire la réponse de Normand comme j'en ai un peu l'habitude oui et non c'est à dire que je dirais ça dépend les données qu'on va vouloir qu'on va vouloir interpréter prenons la fréquence cardiaque si vous avez la fréquence cardiaque uniquement au poignet là je vous dirais moi je m'y intéresse même pas sincèrement des athlètes qui portent pas la ceinture je m'y intéresse même pas parce que d'expérience même s'il y a des moments qui sont plus performantes que d'autres dans certaines circonstances j'ai quand même constaté d'expérience que c'était pas du tout fiable donc sans ceinture déjà j'écarte ça et après je ne considère pas les pics les pics extrêmes c'est à dire que suivant les zones moi je me rappelle à une époque je faisais mon footing et je passais au dessus d'une voie de chemin de fer systématiquement mon rythme cardiaque passait à 220 et pourtant j'avais la ceinture HRW donc là il faut aussi savoir à un moment s'il y a un décrochage qui est anormal on sait l'interpréter on sait que c'est un décrochage que ça n'a rien à voir mais que la moyenne va être globalement juste sur le GPS du coup sur la distance qu'on peut parcourir là aussi bien savoir interpréter en fonction du contexte si t'es parcours en ville si t'es parcours vraiment par exemple en forêt mais très protégé des arbres où tu sais que le signal va moins bien placer où tu tournes trop en rond par exemple sur les pistes on sait même si il y a des mondes qui commencent à développer on va dire un paramétrage piste d'athlétisme on sait que sur une piste d'athlète ça ne mesure pas bien et pour l'anecdote moi j'ai vu des athlètes à distance qu'on suit un peu comme Bruno et je vois sur son tracé qu'en fait il s'arrêtait toujours avant les 400 mètres il avait des 400 mètres à faire et je lui dis mais pourquoi tu as fait ça il me dit ma piste ne fait pas 400 mètres je lui dis ah bon mais c'est rare qu'une piste fasse plus de 400 mètres donc là il a arrêté avant ce qu'il s'est supposé c'est souvent 250 388 c'est rarement 420 voilà et du coup il me dit mais non non parce que ma montre me disait 400 mètres avant donc ça peut vraiment dur en erreur il y a plein de gens qui vont sur les pistes d'athlètes et qui pour faire des séances de 400 parce qu'ils ne savent pas lire en fait les lignages et moi le premier même encore aujourd'hui des fois je galère certaines pistes à savoir où est-ce qu'il est le 200 où est-ce qu'il est le 400 où est-ce qu'il est le 300 si tu en mets sur ma piste de tous les jours je sais mais d'une ville à une autre des fois t'as des trucs bizarres quoi et bah du coup ils se fient à leur montre là on vous décommande enfin vraiment votre séance elle est foutue quoi enfin c'est pas du tout fiable moi c'est ce que je dis aucun intérêt de prendre une montre GPS sur une surpiste parce qu'on a le mesurage précis sur piste donc ça n'a aucun intérêt et en plus le mesurage est faux voilà et du coup alors ça c'est pas un chrono c'est celui d'avoir un chrono à la rigueur voilà c'est ça on utilise la montre GPS comme un chrono comme un chrono tout à fait ce qu'il faut savoir c'est que du coup par rapport à la fiabilité de l'outil non il n'est pas fiable mais du moment qu'on en a conscience ça permet de pondérer en fait je vais prendre un peu l'exemple avec une balance on sait que si on se pèse sur différentes balances on n'aura jamais le même poids exactement mais par contre sur la même balance si aujourd'hui je me pèse et je suis à 69,3 kg ça veut peut-être pas dire que c'est mon vrai poids mais si demain je suis à 68,3 j'ai une variation d'un kilo qui ça est une variation qui est objectivable par contre et c'est ça qui peut être intéressant sur un même parcours tu le disais ça varie il faut considérer qu'on est entre 5 et 10% et du moment qu'on le sait ça permet de pondérer mais voilà après c'est quand même utile mais il faut avoir conscience des limites de ces outils là moi ce que j'aime beaucoup mais du coup ça s'adresse certainement moins à des athlètes qui s'entraînent beaucoup et ce que je trouve très utile comme outil sur ce type de monde c'est celle qui compte les pas mais pour les personnes qui peuvent être en situation de sédentarité ou qui sont dans une démarche sport santé parce que ça pour le coup c'est plutôt fiable et c'est plutôt pas mal et c'est plutôt entre guillemets challengeant aujourd'hui je ne fais mes pas je ne fais mes pas et je pense que pour le coup autant des fois on peut dire ces montres nous rendent addict ou elles ont un effet négatif sur nos vies là pour le coup moi je trouve que c'est une fonctionnalité qui est très utile mais pour des publics particuliers des personnes qui sont plus dans des démarches un peu de santé et de lutte contre la sédentarité et c'est vraiment très intéressant mais après voilà c'est chaque chose à sa place ou même en termes d'entraînement caché si la veille d'un marathon tu vas sur le salon du running et tu as fait 13 000 pas bon c'est peut-être pas l'idéal mais bon souvent comme dans les technologies il y a toujours les côtés positifs et négatifs après tout à l'heure tu disais si je peux me permettre tu disais qu'il y avait des variations importantes de ta vitesse moi je déconseille formellement aux gens que j'accompagne d'utiliser la vitesse instantanée parce que là il y a d'énormes variations c'est-à-dire la vitesse instantanée parce que du coup en fait on peut paramétrer la montre en vitesse instantanée c'est-à-dire que la montre est censée rendre compte d'une vitesse instantanée comme en voiture si je conduis j'ai une vitesse instantanée moi je déconseille parce que voilà il faut toujours utiliser la montre en vitesse moyenne mais tu sais tous les kilomètres à bip moi c'est sur ça tu peux le désactiver moi je le désactive on peut désactiver l'autolab moi j'aime bien moi j'aime bien ça me permet de savoir parce que des fois tu sais tes sensations tu te sens bien sur un footing sur un footing par exemple il faut désactiver l'autolab sinon du coup on est perdu là oui c'est vrai il faut faire des laps manuels et puis programmer la montre qui va du coup si on a une séance de 6 fois 1000 on peut programmer la montre de façon à ce que elle nous dise qu'on a fait 1000 mètres et donc là on n'a pas de lap à faire mais moi je c'est du faltrek ce genre de choses effectivement mais comme le dit Bruno et moi je fonctionne de la même manière c'est effectivement désactiver la vitesse instantanée pour être en vitesse moyenne parce que par exemple un petit virage ou je ne sais pas quoi sur 2-3 secondes tu vas peut-être avoir une accélération brutale et lorsque tu vas regarder ta montre après l'entraînement c'est-à-dire que tu as fait une pointe à 2,34 au kilo en termes d'allure et tu te dis mais j'ai jamais fait ça en fait mais tu l'as peut-être fait sur 3 secondes et ça a eu le temps de l'enregistrer et ça perturbe la lecture que tu peux avoir oui tout à fait effectivement après c'est un outil aussi je pense qui est très pratique pour tout ce qui est entraînement en nature on disait ça sur les 30-30 les 40 on peut programmer quand même des séances en pyramide en extérieur là vraiment c'est un outil qui est top Bruno aussi on se projette un petit peu plus dans l'avenir toi qui t'intéresses beaucoup à ces nouveaux outils qu'est-ce que nous réserve l'avenir ? Alors on parle de plus en plus des capteurs thermiques moi je suis sûr et certain alors là maintenant on nous vend enfin on nous vendait au début des ceintures à accrocher mais moi je suis sûr que bientôt on aura peut-être des patchs avec les montres il y a d'ailleurs des entreprises je pense à Sapiens ce genre de choses qui calculent aussi la glycémie ce genre de data alors où est-ce que ça va s'arrêter qu'est-ce que nous réserve l'avenir ? Est-ce que toi il y a aussi des innovations que tu attends tout particulièrement parce que tu penses qu'elles vont vraiment faire évoluer l'entraînement et aider le coureur ? Moi en tant qu'entraîneur je rebondis sur ce que disait Fred tout à l'heure j'aimerais que les montres puissent mesurer beaucoup plus précisément au poignet ou par un autre biais la fréquence cardiaque parce que c'est vrai que là du coup Même à la ceinture tu penses que c'est pas suffisamment assez précis ? Non non je suis d'accord avec Fred avec la ceinture C'est pas confortable d'avoir sa ceinture aussi surtout l'été quand il fait chaud C'est pas très confortable Les femmes c'est aussi encore plus compliqué avec la poitrine Les femmes ne peuvent pas porter la ceinture et du coup les montres Garmin nous a offert cette possibilité d'avoir la fréquence cardiaque au poignet il faut vraiment expliquer aux athlètes que c'est pas très précis et que quand on veut faire vraiment une analyse précise de la séance en s'appuyant sur la courbe Parce qu'eux disent quand même que c'est très précis qu'il y a très très peu d'anomalies après en fonction aussi d'un homme qui est très poilu c'est vrai que eux le discours officiel c'est qu'on est quasiment aussi précis mais dans le terrain vous ne vous constatez pas ça Voilà Moi je c'est vraiment ma façon d'analyser l'entraînement je ne suis pas sur le terrain On demandera à Manu de WANARV tout à l'heure Je ne suis qu'à distance et donc moi je passe mon temps à analyser l'entraînement sur les courbes de fréquence et franchement il n'y a pas photo les courbes de fréquence qui sont à partir du poignet ne sont vraiment pas très précises Du coup en dehors de l'amélioration de ces technologies à donner les bonnes informations sur la fréquence est-ce qu'il y a d'autres choses capteurs thermiques ce genre de choses les capsules c'est vrai que la capacité de chacun à autoréguler la température avec beaucoup d'émergés à notre corps l'été d'un athlète à l'autre c'est des informations que toi tu attends ou pas ? Oui ça peut être intéressant ça peut être intéressant dans l'analyse justement que va avoir le coureur de supporter ou pas la chaleur Moi ce que j'aimerais aussi c'est qu'il y ait plus d'analyse sur on a des données qui sont très intéressantes par rapport à la fréquence au nombre de pas par minute est-ce que la fiabilité du nombre de pas par minute est bonne ou pas ? parce que ça c'est des données qu'on a quand on analyse l'entraînement à partir de Garmin Connect et donc ça permet de voir comment l'athlète va faire varier sa foulée est-ce qu'il va jouer sur l'amplitude est-ce qu'il va jouer sur la fréquence toutes les analyses sur la foulée battent un peu en brèche ce dogme parce qu'on peut un peu parler de dogme de la foulée idéale à 180 pas par minute la cadence aussi qui a été un peu battu en brèche on s'aperçoit que certains athlètes moi le premier d'ailleurs les gens regardaient mes séances d'entraînement mon compte Garmin il est ouvert au public et les gens me disaient il y a une erreur sur ta séance tu es à 210 pas par minute je dis non il n'y a pas d'erreur je ne fais pas exprès mais je suis comme ça j'ai une foulée étriquée et donc je suis à 210 pas par minute moi si je me bats à 180 je vais me blesser donc la précision de la foulée pour moi entraîneur c'est quelque chose mais ça on pourrait mettre des capteurs aux chaussures notamment parce que je pense moi et on en parlera tout à l'heure que le coureur de demain sera beaucoup plus truffé de capteurs notamment sur les chaussures sur le thermique il y a la glycémie on parle aussi du taux de sucre ça c'est une entreprise qu'on a pu voir à l'UTMB dans les salons du running qui vend ça d'ailleurs très très cher on a vu aussi Kip Choge avec ces capteurs là concrètement à quoi ça sert Fred et est-ce que c'est intéressant pour un coureur d'avoir ces données là ? alors à quoi ça je pense que l'utilité est réelle si déjà une personne qui aurait des problématiques avec sa glycémie ça évidemment mais souvent elle est déjà suivie après ça dépend de ce qu'on vise très sincèrement si on reste dans une démarche plaisir je ne suis pas sûr que ça soit forcément pertinent dans la haute performance oui mais après il faut aussi avoir les personnes en capacité d'analyser tu parlais de Kip Choge je pense qu'on a tous vu le reportage produit par Ridley Scott on voit très bien que lors de la tentative des moins de deux heures réussies à Vienne à chaque fois qu'il boit le bidon est récupéré mais ce n'est pas l'entraîneur ou qui que ce soit c'est un nutritionniste dédié qui récupère ça qui voit combien qui a été bu qui réadapte la composition de la boisson qu'il donne derrière donc derrière c'est bien d'avoir de multiplier les datas ou les données physiologiques notamment mais après il faut aussi être en capacité de les analyser de manière pertinente et là quand on va sur la glycémie on va quand même plus être sur quelque chose à mon sens de médical où il faut avoir ce type de formation et je pense qu'on s'éloigne même si on peut avoir une petite appréciation de la chose mais des profils comme Bruno et moi on est des entraîneurs donc la fréquence cardiaque la cadence voire forme de calcul de l'économie de course nous serait utile la glycémie sincèrement moi tu me la donnes je dis ok on va transmettre au médecin au médecin du sport et il va nous dire ce qu'il en pense mais moi il y a aussi peut-être ce biais ou ce côté un peu humain qui fait qu'on a envie en tant qu'individu peut-être que c'est légal peut-être que c'est qu'on est très tourné vers nous-mêmes à avoir un maximum de données sur nous-mêmes parce qu'on aime qu'on aime se regarder on aime que ça parle de nous on aime savoir comment ça se passe dans notre corps alors je sais pas si c'est qu'on aime se regarder ou si c'est que ça nous rassure c'est peut-être ça mais c'est peut-être ça c'est sûrement ça je me demande si on a besoin d'être rassuré la multiplication des datas et on le voit parce qu'on le voit encore plus dans la préparation physique il y a un domaine que je touche également et je le vois dans ce domaine là où il y a un nombre incalculable de datas et parfois j'ai le sentiment et je me fais un peu hurler dessus par les collègues du milieu lorsque je le dis que ça sert à justifier finalement des prises d'opposition et non pas à les guider en fait si vous voyez le raisonnement il est fait un peu à l'inverse je collecte tout un nombre de datas pour dire bah voyez on a bien raison de faire ça plutôt que je collecte un nombre de datas j'analyse ah bah non il faut plutôt que je fasse ça c'est savoir en fait comment on va utiliser cette data et j'ai l'impression que souvent alors peut-être je me trompe mais que souvent elle sert à se rassurer et de se dire oh bah on a quand même tout bien fait alors quand ça réussit bah on a tout bien fait les datas le montent voyez on a eu raison et quand ça a moins bien marché et pourtant les datas nous disent qu'on avait tout bien fait pour moi les datas doivent servir à la prise de décision elles doivent pas venir légitimer une direction mais c'est vrai que les coureurs on a toujours cette envie de est-ce que je fais bien est-ce que je suis dans la bonne direction on a toujours ce besoin d'être rassuré et quand on a pas de coach ou que le coach il trouve pas même les mots cet outil technologique un peu neutre peut être rassurant justement avant de se quitter j'aimerais qu'on parle quand même des technologies et peut-être des risques de dérive la technologie et vous n'êtes pas sans savoir surtout au vu de l'actualité et l'innovation ça pose quand même des questions éthiques et morales dans le monde du sport d'ailleurs le progrès technologique dans le secteur sportif inquiète aussi bien les fédérations que les responsables des personnes qui sont en charge du règlement des jeux de nos jours la lutte contre le dopage se limite plus seulement à la prise de produits illicites mais aussi à l'usage des technologies non autorisées ou homologuées on peut citer par exemple le cas du coureur éthiopien Derrera Eurissa vainqueur du dernier marathon de Vienne mais disqualifié après avoir couru avec des semelles interdites Bruno est-ce que tu penses que dans les années à venir le sport risque d'être de plus en plus confronté à des arbitrages voire même à des divisions au sein de la communauté des coureurs avec ces technologies et l'apport le gain qui peut peut-être apporter au coureur parce que là on parle de collecte de données mais peut-être que le deuxième caracteur nous permettra par exemple de mieux thermoréguler de mieux gérer sa fréquence cardiaque enfin la technologie ne sert pas seulement de thermomètre elle peut aussi aider le coureur est-ce que tu penses qu'il n'y a pas quand même on ne va pas être confronté à un problème dans les années à venir si je pense et justement c'est là que les fédérations ont un rôle important à jouer en natation ils ont vite réglé le problème avec les combinaisons elles ont été interdites je pense que la fédération internationale et la fédération française doivent être très vigilantes de toute façon à ce que l'éthique du sport soit respectée l'éthique du sport c'est que chacun dispose des mêmes des mêmes avantages ou des mêmes inconvénients c'est-à-dire que le matériel soit identique pour tout le monde donc à partir du moment où on prend le départ d'une course chaque sportif doit être à égalité avec les autres et là quand on est dans la haute performance quand on est dans un titre olympique un titre de champion de France ça me paraît évident que l'équité soit respectée donc là il y a des garde-fous importants je pense à mettre en place Mais la question se pose d'autant plus qu'on parle maintenant de dopage génétique plus seulement que sur les chaussures qui se traduit par la manipulation du génome pour améliorer les performances alors même si ces méthodes ne sont pas encore au point en tout cas officiellement le monde du sport se prépare quand même à y faire face dès 2002 d'ailleurs l'agence mondiale anti-dopage a lancé des premiers programmes de recherche contre le dopage génétique en 1998 le chercheur américain Lee Sunway avait publié des travaux sur une souris qu'il avait baptisé Schwarzenegger on ne manque pas d'humour chez les chercheurs américains et dont il avait modifié le gène pour lui permettre d'avoir des muscles hypertrophiés presque sans effort d'ailleurs pour l'anecdote le chercheur avait déclaré dans la presse qu'il avait reçu des dizaines d'appels d'athlètes et d'entraîneurs qui voulaient connaître les recettes miracles moyennant finances je ne sais pas Fred si tu avais appelé qu'est-ce que tu faisais en 2002 toi à 16h16 mais ce serait intéressant de voir ton relevé téléphonique on peut aussi parler du Repoxygen je ne sais pas si vous connaissez c'est un produit qui permet d'introduire dans l'organisme un gène supplémentaire pour produire de l'OPO naturel qui ne l'est pas parce que finalement on l'a joué en toute discrétion et là c'est quasiment indétectable Fred est-ce que tu penses que le dopage génétique avec l'évolution de la science finalement ça relève plus du fantasme et de la science-fiction et que c'est quand même pas près d'arriver ou qu'au contraire tu es inquiet du potentiel danger que cela peut représenter pour le sport mais surtout pour la santé des athlètes Alors science-fiction ou réalité c'est quand même la grande question parce qu'évidemment le type de recherche dans le domaine sont quand même gardées secrètes et là je pense qu'un jour si on a vent de ce qu'il y a pu se faire ça viendra on apprendra après coup que c'est des recherches militaires qui ont d'abord essayé de faire ça pour peut-être rendre les soldats plus endurants ou pouvoir modifier certaines choses je pense que c'est pas totalement de la science-fiction depuis des dizaines d'années la communauté scientifique travaille sur le décryptage du génome alors à des fins tout à fait louables parce que l'idée première c'est aussi de pouvoir soigner un certain nombre de maladies mais on sait que voilà il y a toujours un peu le revers de la médaille et qui pourrait être l'utilisation au-delà du sport à des fins par exemple le géniste sur une sélection d'individus et évidemment si on arrive à manipuler le génome de cette manière inévitablement les domaines où il y a des grands enjeux commerciaux dont le sport fait partie la course à pied pas en priorité je pense qu'il y aura d'autres sports qui seront dessus le foot les sports les plus rentables là où il y a énormément d'argent le football américain notamment qui est déjà confronté à ça d'ailleurs malheureusement je pense que ça arrivera ça arrivera inévitablement parce que on est entre guillemets plus sur du sport mais à un moment sur des domaines commerciaux et des enjeux financiers qui sont tels que ça va s'introduire et c'est un vrai c'est un vrai problème parce qu'il faudra aller prouver qu'un athlète a modifié son génome pour produire plus et ça je sais je sais même pas si ça sera techniquement possible mais c'est vraiment inquiétant et pour le coup alors après sur la conséquence pour la santé des athlètes je sais pas quel type de conséquences ça peut avoir ce type de manipulation je suppose qu'elles peuvent pas être très bonnes mais je suis pas scientifique dans la question donc j'ai vraiment aucune idée mais je crains que ça ne relève pas uniquement du fantasme alors je dis pas que ça va arriver dans les 2-3 années à venir je pense que ça sera certainement un peu plus long que ça mais à terme si l'avancée en tout cas de la connaissance scientifique arrive à pouvoir intervenir sur le génome humain je ne vois pas pourquoi le monde du sport échapperait à ça surtout que c'est un marché le marché du dopage on se souvient on a fait un épisode sur ça que vous pouvez retrouver d'ailleurs je crois que c'était en saison 2 ou en saison 3 le marché du dopage c'est 116 milliards d'euros 61 milliards sous forme de produits et 45 milliards sous forme de compléments alimentaires non autorisés donc 116 milliards d'euros évidemment que des entreprises des pays vont s'y intéresser et moi malheureusement je suis assez inquiet certaines fédérations pourraient aussi avoir recours notamment sur les jeux olympiques avec tous les enjeux géopolitiques que ça représente souvenez-vous à l'époque soviétique on mettait des femmes enceintes parce qu'elles déclenchaient plus d'hormones avant 3 mois et après on les faisait avorter les compétitions donc on voit que la cruauté de l'homme quelquefois n'a pas de limite et on pourrait avoir recours à ça et ça pose aussi une question alors on parle de plus en plus de transhumanisme alors ça c'est un mouvement qui s'est beaucoup développé notamment dans la Silicon Valley avec Elon Musk qu'on est un peu le symbole le transhumanisme qu'est-ce que c'est ? c'est le fait de s'appuyer sur le progrès de la biologie donc du génome comme tu l'expliquais mais aussi de l'intelligence artificielle pour créer un poste humain aux capacités supérieures de celles des êtres humains actuels d'ailleurs pour ceux que ça intéresse je vous conseille fortement le livre Homo Deus de Nora Hariri qui est l'auteur de Sapiens une brève histoire de l'humanité alors il s'est intéressé à nos histoires de nos ancêtres mais du coup à travers ça il a fait une projection de ce que pourrait être l'homme plus tard finalement cette intelligence artificielle cette modification du génome est-ce que tu l'as dit tout à l'heure le sport c'est le fameux laboratoire de l'innovation est-ce que ça ne va pas servir aussi de laboratoire à ça est-ce que ce n'est pas les sportifs qui vont commencer à devenir à rentrer dans le transhumanisme je peux vous citer par exemple toute proportion gardée mais le cas de Tiger Woods le célèbre golfeur qui s'est fait opérer des yeux pour améliorer sa vue et donc ses performances au golf ça vous inspire quoi à vous ce genre de méthode Bruno ? là encore par rapport à l'équité est-ce que le fait d'avoir subi cette opération et d'avoir des avantages que les autres sportifs n'ont pas est-ce que c'est éthique par rapport au sport pour moi ça ne l'est pas il faudrait que tous les sportifs tous les golfeurs qui vont concourir dans la même compétition aient les mêmes possibilités donc pour moi on rentre quelque part dans quelque chose qui est je ne sais pas si on peut employer le terme de dopage mais dans tous les cas pour moi on ne lutte pas à armes égales au même titre que le coeur certaines molécules aussi qu'on peut avoir se faire opérer ce genre de choses pour améliorer nos performances ce serait tout à fait imaginable une opération chirurgicale pour améliorer sa foulée ce genre de choses c'est possible qu'on arrive là aussi en fait je pense que là on touche vraiment ce qui est ce qui est presque le plus subtil et le plus difficile dans la lutte contre le dopage c'est les pratiques d'équité comme dit Bruno parce que tu peux parce que ça pose à un moment la question de l'AUT l'autorisation à usage thérapeutique peut-être Tiger Woods aurait pu ou peut-être a eu un problème Dieu et dirait voilà de toute façon j'ai besoin de cette opération et conséquence ça m'aide mais je ne suis pas sûr que ça rentre dans le scope des AUT c'est ça le truc je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui une opération des yeux ce n'est pas un médicament finalement rien ne t'empêche si il y a une technologie un chirurgien qui a trouvé le moyen de mérir c'est ta vue je pense qu'il y a un flou dans le règlement parce que tu vois c'est une opération médicale ce n'est pas vraiment un traitement ce n'est pas une molécule que tu peux mettre sur une liste à usage thérapeutique c'est-à-dire qu'on est diminué physiquement donc on va utiliser à usage thérapeutique un médicament pour retrouver l'intégrité de ses moyens là dans le cas de Tiger Woods on a quelque chose qui a permis de dépasser ses moyens donc pour moi on n'est pas du tout dans le cadre de l'AUT mais je ne suis même pas sûr que ce serait rentré dans ce cas-là je ne pense pas non plus c'est ça le en tout cas à mon avis l'avenir nous réserve quelques surprises messieurs je vais vous taquiner un petit peu parce que vous êtes tous les deux entraîneurs est-ce que vous connaissez Nordic Track je ne sais pas c'est une marque scandinave je crois je ne suis pas sûr mais je crois scandinave d'équipement sportif et figurez-vous qu'ils viennent de développer une sorte de miroir de LED qui reflète virtuellement un coach dans votre salon alors on le mettra sur notre site internet allez voir la publicité c'est assez impressionnant et du coup moi je vous pose la question messieurs est-ce que vous ne pensez pas que l'intelligence artificielle les programmes de coaching virtuel qui se développent de plus en plus nous montrent aussi et les algorithmes qui les composent ne vont pas un jour remplacer le coaching traditionnel messieurs est-ce que vous n'avez pas peur d'être au chômage dans les années à venir c'est la question qu'on peut se poser Fred comme moi on fait preuve d'une grande humanité avec nos athlètes et donc rien ne remplacera jamais l'humain voilà donc pourtant je suis désolé je vais les licences dans les clubs de la fédération sont en chute livre et les applications commencent à être cotées en bourse il y a quand même une bascule qui est en train de se faire et on sait que de plus en plus de coureurs ont recours à des programmes de coaching virtuel qui ont ses limites et Fred je pense que tu même nous dans le podcast on est bien placé pour savoir quelles sont les limites de ce genre de programme mais moi aujourd'hui il y a une mise à jour qui a été faite sur ma Garmin qui me propose des entraînements des séances à faire voilà alors je n'ai même pas demandé ça s'est fait automatiquement il y a quand même une question qui se pose moi je ne suis pas sûr si aujourd'hui on arrive à bien calculer réceptionner les données qu'on a des algorithmes qui sont capables de les analyser je suis sûr que vous avez de très bonnes connaissances en sciences mais avec la puissance informatique je pense que ce serait compliqué est-ce que quand même il n'y a pas un risque de voir le métier de coaching en tout cas changer Fred qu'est-ce que tu en penses toi ? changer de façon je pense que le métier de coach est un métier de changement perpétuel mais je ne suis pas inquiet dans le sens où autant je pense qu'effectivement ces applis ce type d'offres le coach virtuel qui apparaît sur une sorte de glace qui se reflète face à vous va attirer un certain nombre de personnes mais je ne suis pas sûr que ce sont des personnes qui de toute façon auraient fait appel à un coach physique ou un entraîneur un entraîneur de course à pied il y avait une célèbre remarque de jeux vidéo de consoles vidéo qui aussi proposait des programmes un peu de mise en forme sportif à faire devant sa télé et ça n'a pas forcément c'est pas ça qui a causé le fait par exemple tu en parlais que le nombre de licenciés baisse parce qu'il y a d'autres choses on est peut-être dans un monde plus sédentaire il y a la concurrence de beaucoup plus de sports le phénomène que l'athlée est peut-être plus le sport roi notamment dans le système scolaire qui fait que mais je pense sincèrement que ces applications ont leur utilité pour un type de public mais que le public qui a besoin d'avoir un contact humain parce que c'est important en course à pied ou qui a besoin d'avoir un élément très personnalisé continuera à faire appel à des coachs moi je pense je ne veux pas paraître dur dans ce que je vais dire donc voilà mais je pense que ça va aussi permettre de faire le tri peut-être parmi les coachs réels qui existent et que ceux qui ont vraiment une plus-value de par leur expérience de par leur connaissance de terrain par la place qu'ils donnent à l'individualisation et à l'humain font un travail de qualité et les autres qui font qu'appliquer des recettes qu'ils ont apprises ou qui répercutent ceux-là effectivement ils n'ont pas une énorme plus-value mais lorsque tu amènes une plus-value inévitablement de toute façon les gens ils en ont besoin et on parlait par rapport aux montres et tous les programmes qui sont faits et qui vous disent bah tiens ta fréquence cardiaque c'est temps ta séance tu l'as fait à temps telle allure telle fréquence cardiaque donc tes objectifs peuvent être sur 5, 10 semi et marathon ça 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 c'est sur des moyennes c'est des groupements des collectes énormes donc peut-être que dans un certain nombre de cas ça va marcher mais Bruno l'évoquait et moi je l'ai vécu moi aussi avec ma montre ça me faisait des prédictions qui me faisaient rêver et que je n'ai jamais atteinte globalement c'est pas très précis donc les personnes qui veulent avoir un vrai suivi et je pense que le propre du métier d'entraîneur et d'un programme c'est l'individualisation ils ne peuvent pas se satisfaire de ça mais peut-être aussi que ça peut toucher un public plus large c'est à dire qu'en fait moi quand j'ai créé mon activité je me suis concentré sur des gens de coaching à distance mais je répète que l'œil du maquignon la présence du coach est irremplaçable moi quand je m'adresse aux gens je leur explique bien que je coach à distance avec des outils qui sont dédiés mais que rien ne remplacera jamais l'entraîneur sur le terrain là peut-être qu'on peut trouver un nouveau public qui va justement ne pas être attaché à la présence du coach ou ne pas être attaché à un suivi personnalisé et qui préférera ce type d'application donc si ça permet d'ouvrir un plus grand nombre un plus grand public tant mieux après c'est aussi je pense la formation des nouveaux coach je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui dans les systèmes fédéral de ceux qui forment on intègre vraiment cette dimension technologique il peut y avoir aussi une rupture entre une nouvelle génération de coach qui eux maîtrisons parfaitement ces outils avec un système de formation qui finalement n'a pas vraiment pris en considération ces outils-là et là il peut y avoir un point de fracture le coaching à distance il a énormément d'intérêt notamment je pense dans tout ce qui est prépa marathon semi-marathon quand vous préparez une course de manière très spécifique je pense qu'il a beaucoup de limites dans la préparation continue de l'athlète l'entraînement c'est pas enchaîner des marathons des semi-marathons c'est aussi travailler sur ses faiblesses améliorer booster ses performances c'est des cycles l'hiver des cycles l'été c'est très individuel et on voit aujourd'hui que c'est possible à distance c'est possible à distance mais avec un mais c'est un peu hybride sur ton format parce que ce que j'ai cru comprendre c'est quand même que tu avais c'est pas qu'une machine c'est pas qu'un algorithme tu as ta relation tes contacts tes feedbacks donc c'est un système qui est plus proche du hybride si on voit sur du 100% dématérialisé je pense que ça peut avoir son utilité en tout cas nous c'est ce qu'on a même constaté on propose même des programmes mais ce serait pas je pense que ce serait pas bénéfique pour les gens d'avoir un système décentralisé qui ne passe plus par l'humain uniquement par des machines sur un programme long parce que ça c'est limite pour l'instant en tout cas après on verra comment ça évolue mais autant pour revenir à l'innovation d'AndyTrack que tu évoquais je pense que la course va pas être le sport le plus exposé par ce type d'innovation les sports de forme fitness et autres beaucoup plus parce que l'idée c'est d'avoir un exercice le sort de coach virtuel qui fait en même temps que nous il va être difficile d'avoir un coach virtuel qui nous suit sur la piste alors il y a des lunettes il y a des lunettes maintenant qui existent où tu peux avoir ton hologramme face à toi voilà c'est c'est pour ça par exemple que autant la fameuse application Swift qui marche très bien pour le home trainer fonctionne très bien pour le vélo je pense que les déclinaisons course à pied fonctionnent un peu moins bien parce que il faut aimer courir que sur un tapis face à son écran même faire des séances fractionnées comme ça je pense que globalement les gens même si c'est pas forcément sur une piste aiment être dehors et là s'il faut avoir toute l'installation technologique tout autour de la piste pour voilà comme le petit le petit pesseur lumineux la nouveauté pour les athlètes de haut niveau des trucs comme ça pour le tout venant on sait que c'est pas possible donc je pense qu'on est plutôt préservé pour l'instant et puis l'être humain j'allais dire l'homme mais l'homme la femme l'être humain est un animal sociable donc je crois que on a besoin de ce contact avec l'autre et moi j'ai tendance à être optimiste je pense que ces choses complètement dématérialisées sont un peu aussi déshumanisées à voir c'est très dur de se projeter moi en tout cas je serais peut-être un peu moins un peu moins sûr que vous je pense que le contact humain tu peux aussi le retrouver sur les courses sur les événements et que ça peut être aussi une expérience un peu plus globale on n'a pas parlé du métaverse on n'a pas parlé de l'e-sport du web 3.0 parce que je pense vraiment que le sport doit se réinventer puisque malheureusement la sédentarité chez les moins de 13 ans elle est extrêmement importante il suffit d'aller sur un stade une piste d'athlétisme ou sur nos parcours d'entraînement et c'est assez rare de voir des gens de moins de 25 ans donc je pense que le sport va se réinventer d'ailleurs on aura l'occasion d'en parler dans une de nos prochaines interviews mais à suivre bien et malin c'est celui qui veut prédire l'avenir en tout cas moi je ne m'y risquerai pas je ne sais pas si tu as une boucle de freestyle Fred mais moi non Bruno moi je suis enseignant d'EPS j'ai travaillé dans des collèges dans des lycées à la fac donc là je pense qu'on touche effectivement à un autre sujet physique au sein de l'école du système scolaire et de la population là il y a un gros sujet il y a un énorme sujet et je pense qu'on le traitera parce que c'est un sujet qui à mon avis n'est pas du tout pris à la hauteur par les autorités et il ne faut pas oublier que la sédentarité aujourd'hui c'est la première cause de mortalité évitable dans le monde elle a quand même réussi l'exploit de battre le tabac on peut lui reconnaître cette force là et avec l'explosion des maladies liées à nos modes de vie Parkinson Alzheimer l'AVC on a vu tous les scandales dans les maisons de retraite il va y avoir des enjeux énormes par rapport à ça certains pays ont pris des mesures je pense notamment à la Chine il suffit de voir aujourd'hui en Chine la prévention autour du sport le bien manger les gens sont beaucoup plus responsables de leur santé même si vous vivez à Paris vous allez voir tous les matins la communauté chinoise dans les parcs ils sont extrêmement représentés ça fait partie de leur culture ça fait partie de leur culture parce qu'ils vieillissent dans leur famille et donc quand vous vivez dans votre famille vous avez la responsabilité aussi de ne pas être un poids pour les autres ils sont acteurs de leur santé ils sont acteurs de leur santé et nous on est évidemment avec la carte vitale mais attention je ne suis pas là pour démigrer on peut dire les points faibles et les forces de chaque système mais il y a énormément de choses à faire parce que moi personnellement je suis très inquiet Fred toi aussi je sais que c'est des sujets qui t'intéressent donc allez on ne va pas aller plus loin mais on te invitera Bruno avec grand plaisir merci beaucoup pour cet échange je rappelle ton livre Progresser, connecter, optimiser vos entraînements grâce aux outils modernes aux éditions Ubi hop je le montre et puis on fera gagner sur nos réseaux sociaux un livre que tu dédicaceras d'ailleurs avec plaisir personnellement donc n'hésitez pas à nous retrouver sur Instagram ou Facebook merci beaucoup Bruno écoute Fred je te propose qu'on passe maintenant à la rubrique actualité et puis qu'on accueille notre très cher Manu merci Bruno et puis à bientôt et bienvenue à Manu c'est parti Découvrez toute l'actualité running dans l'Iron Café La rubrique actualité et produits, équipements à chaque mois on vous donne toutes les nouveautés toutes les news du monde du running Fred pour cette rubrique d'actualité je crois que tu vas nous parler d'une migration de coureurs vers le marathon tiens c'est pas parce qu'il n'y aurait pas un petit événement sportif dans quelques années à Paris je crois qu'il va se passer quelque chose et visiblement ça rabat un peu les cartes dans le paysage des coureurs français alors visiblement oui Guillaume parce que a eu lieu dernièrement le semi-marathon de Séville en Espagne et on a eu les deux premiers français sont Djilali Bédrani en 1h02.18 et Johan Koval en 1h03.08 et il ne vous aura pas échappé que ces deux coureurs sont à la base des stipler exactement et des bons stipler en plus championnat du monde le monde JO on ne parle pas de n'importe qui et alors Johan Koval avait déjà fait des excursions sur route notamment sur 10 km là il a clairement annoncé qu'il faisait la bascule sur marathon avec un nouvel équipementier d'ailleurs avec un nouvel équipementier qui prône pour le citer et en prévision des JO de 2024 la surprise est quand même donc pour Johan il n'y avait pas vraiment une grosse surprise à le voir à Séville il l'avait annoncé Djilali Bedrani c'est un peu plus la surprise on a su quelques jours avant qu'il allait à Séville suite à ce semi il a annoncé qu'il avait dans le viseur un jour la montée sur marathon mais c'est encore assez secret donc on ne sait pas si en fait il enclenche d'ores et déjà le passage sur la route ou s'il prend date il monte juste qu'il peut être performant sur route mais qu'il va rester un peu sur la piste est-ce que tu penses qu'on va le voir sur le marathon Paris 2024 du coup qu'est-ce que tu en penses que c'est possible d'aller jusqu'à là moi je pense que oui sincèrement parce que alors mais c'est une lecture totalement personnelle parce que j'ai essayé d'en savoir un peu plus auprès de l'entourage de Djilali mais évidemment je n'ai rien appris de plus parce que le secret est bien gardé et je me dis que si l'idée était juste un one shot sur ce semi et de et de pour l'instant rester concentré jusqu'à Paris 2024 sur le stipple il l'aura annoncé c'est un one shot là le fait qu'il y ait un peu de flou qui soit entretenu même que lui ne le sait pas encore peut-être que lui-même ne le sait pas encore tu penses qu'il le sait déjà alors je pense que s'il ambitionne d'être sur marathon à Paris en 2024 il le sait il n'a pas le choix il le sait parce que il va avoir une sacrée concurrence parce que les places sont limitées quand même voilà également mais il a fait un très beau chrono parce que notons qu'à ce semi-marathon de Séville le troisième français était Benjamin Shocker en 1h03 11 et Benjamin Shocker n'est autre que on va dire entre guillemets le remplaçant sur marathon des JO de Tokyo voilà donc c'était pour les derniers JO celui qui n'a pas pu y aller parce qu'il avait la quatrième performance on n'emmenait que quatre athlètes donc devant lui alors c'est un semi c'est pas un marathon attention il y a quand même une distinction et Johan Koval est juste trois secondes devant lui mais entre guillemets Bedrani pour qui c'était la première prestation sur semi est une minute devant ce qui n'est pas anodin et à mon avis pas cash mal parce que ça c'est mais en tout cas montre montre une volonté d'y aller et s'il veut y aller c'est maintenant de toute façon je ne serais pas surpris qu'on voit Djilali sur un grand marathon du printemps mais c'est juste quelque chose que je dis j'ai aucune info là-dessus on verra si je me trompe et bien on verra si tu as raison mais en tout cas ça rabat les cartes on se plaignait qu'il n'y avait pas assez de densité sur marathon en France là c'est l'effet Paris 2024 et moi je suis sûr on en avait déjà parlé qu'après Paris 2024 on va voir une migration sur Trey souviens-toi on a reçu Riyad l'agent de Hassan Chadi qui nous a dit qu'il y réfléchissait on sait qu'il y a aussi des enjeux économiques autour de tout ça et que le Trey a quand même une croissance assez forte avec des moyens assez importants donc à suivre je ne sais pas ce que tu en penses Fred à suivre comme tu dis mais là justement on parlait du semi et des hommes donc une grosse encité sur marathon parce qu'il y a déjà des gros chronos qui ont été faits par des athlètes qui ont déjà couru le marathon mais à noter aussi lors de ce semi-marathon de Séville les 1h11.07 de Mélodie Julien qui est monté sur marathon l'an dernier une première marque à Rotterdam en 2h43 ou 2h41 je ne sais plus mais dans ces eaux-là et c'est 1h11 laisse présager une meilleure marque et je pense aussi une athlète féminine qui se positionne pour Paris 2024 à suivre bon bah ça fait du bien en tout cas tous ces coureurs de fond Fred je te propose qu'on accueille sans plus attendre Manu du site OneA Run notre expert en équipement running Manu comment ça va est-ce que t'as fait bon voyage bah écoute ça va très bien la discussion était passionnante je suis ravi d'avoir rencontré Bruno parce que ça fait longtemps que j'en entends parler donc voilà c'était une belle journée surtout que toi c'est un sujet t'as assez geek quand on va pas se mentir ouais ouais il y a des moments j'étais prêt à intervenir j'aurais pris un micro et tout donc au moins tu m'en as pas voulu de faire un peu d'historique Garmin non non c'était parfait Fred il t'a rien appris ou tu savais déjà pour la saison 5 je sais qui va faire la rubrique j'ai compris non 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 j'en suis totalement incompétent de quoi tu vas nous parler aujourd'hui Manu j'imagine que t'as dû orienter ton petit ta petite intervention autour des objets connectés et de la technologie ouais en fait bah quand tu m'as parlé du sujet je me suis dit ça ça pourrait être intéressant de faire les 24 heures du sportif connecté du lever au coucher où la technologie intervient et quel type d'objet on utilise bon voilà j'ai fait un petit peu ma petite journée bon j'ai un peu grossi le trait parce que c'est vrai qu'il y a des choses qu'on n'utilise pas tous les jours mais voilà j'ai essayé de trouver tous les petits objets du quotidien qui nous aident à pratiquer notre sport alors qu'est-ce qui se passe dans la tête j'allais dire dans la tête d'un coureur connecté dans la journée d'un coureur connecté Manu première chose toute bête le réveil alors je sais qu'il y en a énormément qui utilisent le téléphone et moi ça fait très longtemps que j'arrête d'utiliser le téléphone et en fait moi j'utilise ma montre parce qu'il y a une fonction que je trouve géniale c'est en fait le réveil par vibration au lieu d'avoir cette sonnerie stridente et tout ça et de réveiller la moitié de la maison et ben moi je me réveille par vibration donc tu dors avec ta montre je dors avec ma montre ça c'est une des choses qu'on verra mais voilà je dors avec ma montre et je suis réveillé par vibration et je trouve que voilà c'est super j'ai une femme qui a le sommeil très très léger donc elle elle est ravie et ça convient à tout le monde mais c'est une technologie qui existe beaucoup notamment pour les malentendants ce réveil notamment avec le réveil lumière alors moi que je recommande aussi ça a changé ma vie mes matins donc en tout cas pas le réveil au son c'est vraiment le plus mauvais moyen de se réveiller chaque matin c'était toi Fred d'ailleurs qui m'avait conseillé la luminothérapie c'est génial voilà alors après première chose qu'est-ce que fait le sportif connecté il va lancer un test de variabilité de fréquence cardiaque Fred me dira pas le contraire donc alors soit alors ça s'appelle il y a plusieurs appellations chez Polar ils appellent ça un test orthostatique et chez Garmin il faut faire un effort VFC du coup et voilà donc ça va tester un peu votre 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 performance non enfin votre capacité cardiaque voilà capacité cardiaque le jour J alors après ouais alors bah comme vous avez porté votre monde toute la nuit vous avez effectivement vous en avez parlé tout à l'heure la qualité du sommeil donc en général c'était découpé le sommeil profond le sommeil paradoxal le sommeil léger et puis les périodes d'éveil si vous êtes un petit peu insomniaque moi ça m'arrive régulièrement et on retrouve assez bien ça dans le t'en as même qui t'enregistrent c'est ce que tu parles dans ton sommeil et donc ça enclenche un enregistreur pour savoir ce que tu dis pendant ton sommeil il n'en est pas l'utilité mais ça arrive et donc en général vous avez aussi votre fréquence cardiaque au repos alors moi j'ai écouté votre podcast l'autre jour avec Martin Fourcade et puis moi je suis très content quand je passe en dessous de 50 donc quand Martin Fourcade a dit qu'il était à 24 au repos j'étais mais voilà faut que tu te mettes au ski de fond ouais je vais me mettre au ski de fond tu vois désormais ce qui te sépare d'un champion olympique de biathlon voilà c'est ça il n'y a que ça vraiment parce que franchement moi je ne vois pas le reste je tire très bien ah bah j'en doute pas j'en doute pas du tout quand je vais à la fête foraine j'ai des très bonnes performances au tir ça marche ensuite alors je vais enfin pouvoir me lever et tout ça et première chose j'étais pas levé encore elle est pas levé je me lève et je vais utiliser un autre objet connecté c'est la balance connectée de chez Garmin qui s'appelle Index Smart Squall donc qui va enregistrer votre poids forcément mais aussi tout ce qui est masse musculaire masse osseuse taux de graisse taux hydrique etc enfin toutes les les données en taux voilà toutes les données classiques qui va transférer ça sur ton téléphone portable qui transfère ça sur l'application Garmin donc qui va matcher avec toutes les autres données Fred était intéressé il m'a demandé il m'a demandé des informations j'ai pris des renseignements parce que vraiment je suis très honnêtement je le dis avec beaucoup de sincérité toujours abasourdi mais dans le sens surpris et il y a un côté émerveillement de ce que ce type d'outil peut faire parce que même j'ai demandé à Manu mais en fait comment on fait une balance pour mesurer tout ça parce qu'on met juste ses pieds dessus donc quel est le système qui fait qu'elle va pouvoir être précise sur ce type d'éléments je ne suis pas sûr que ce soit très précis notamment avec l'eau la masse grasse et l'eau je ne sais pas comment il la différencie après c'est les courants différents courants qui passent dans le corps et puis ça donne une résistance moi j'en ai une comme ça mais ça me fout le cafard à chaque fois ça me stresse donc je n'utilise plus c'est pour ça que je ne me baisse plus parce que le truc qui me dit taux de gras machin et tout ça me prend la tête mais alors du coup je ne m'en sers plus et puis je vais me racheter un truc avec une aiguille tu sais à l'ancienne et ça sera beaucoup mieux pour ma santé mentale je pense alors après je pars courir alors en ce moment moi comme je pars assez tôt je cours vers 6h donc je pars courir et j'ai une lampe frontale connectée la fameuse Petzl Nao Plus alors c'est quoi la différence pour avoir une lampe frontale connectée explique moi c'est quoi l'utilité alors si vous avez déjà fait des trails de nuit il y a un effet un effet cone c'est à dire que quand vous courez longtemps la nuit vous avez un effet de lumière et en fait comme la frontale est attachée à votre tête quand vous tournez vous avez toujours ce halo de lumière qui est constant et c'est assez perturbant et en fait la Nao elle a un système qui est variable en fonction de l'intensité enfin de la luminosité environnante elle va s'adapter s'il y a quelqu'un qui court à côté de vous elle usera un peu moins de batterie donc elle mettra un peu moins de lumière et du coup vous pouvez jouer en regardant au loin ou plus près ou si vous êtes d'accord si vous êtes en mode course d'orientation par exemple vous regardez une carte elle va réduire l'intensité pour pas éblouir la carte et si je crois à un autre coureur est-ce qu'il va passer en mode anti-bruit parce que moi j'ai horreur la nuit quand je cours dans un parc qu'il y a un autre coureur qui me fousse et il aide j'ai toujours la délicatesse d'ailleurs pour ceux qui nous écoutent moi de baisser la tête ou de tourner le regard voilà c'est de la courtoisie entre coureurs si on nous écoute n'hésitez pas à le faire parce que ça malheureusement il n'y en a pas beaucoup qui le font et c'est toujours désagréable quand tu te prends un coup de l'air je ne sais pas si t'arrives Fred toi au parc moi aux heures où je vais courir vu que je préfère courir caché je ne crois jamais personne et donc en plus on peut faire des réglages directement depuis le téléphone donc voilà on peut régler les différentes intensités etc c'est vraiment super pratique après pendant cet entraînement j'ai utilisé les suggestions de ma montre connectée qui m'a dit voilà vous êtes en forme vous allez pouvoir faire une séance de seuil donc l'autre matin j'ai eu le droit à un 3x8 minutes qui m'a été proposé par la montre et bon c'est plutôt pas mal passé c'est ça il s'inquiète 3x8 minutes quand même alors sur la partie entraînement il y a une marque qui s'appelle Under Armour qui propose des chaussures connectées alors vous avez parlé tout à l'heure de la longueur de foulée donc effectivement c'est un des paramètres qu'on a puisqu'il y a un capteur dans une des chaussures il y a donc la longueur de foulée la durée de contact au sol et chose qui va donner du grain à moudre à tout le monde l'angle l'inclinaison du pied lors du contact pour savoir si vous êtes attaque talon ou médiopier etc ça va faire plaisir à Fred sur le rapport vous allez avoir à la fin de votre séance attaque talon différentes zones ou pour savoir si vous êtes plutôt attaque talon ça va en complexer mais ça j'ai le souvenir mais Manu tu vas certainement m'éclairer qu'il y avait une grande marque une marque à la virgule qui à une époque avait sorti des modèles je me rappelle avoir vu des Pegasus où sous la semelle tu pouvais mettre un capteur mais j'ai l'impression que ça n'avait pas forcément pris puisque c'est vrai que vous en avez parlé tout à l'heure sur le fait d'avoir il y a des pods ce qu'on appelle des pods qu'on mettait au pied il y avait ça c'est assez vieux puisque avant sur les Polar RS800 je crois tu avais le GPS qui était déporté que tu mettais en brassière sur le bras et effectivement tu avais un pod que tu mettais sur ta chaussure et puis tu avais la montre donc tu avais quand même trois dispositifs et je pense que le frein c'est l'utilisation c'est à dire que le matin tu vas courir il faut que tu mettes alors déjà être sûr qu'il y a des piles dans tous les dispositifs donc mettre ton pote sur la chaussure c'est de la charge mentale plus la ceinture cardiaque donc ça fait un peu beaucoup je trouve j'ai le souvenir que les podomètres comme ça qu'on accrochait aux chaussures en plus il fallait les paramétrer et que c'était pas forcément quelque chose qui était vraiment et qu'il fallait toujours un peu avoir la même cadence la même longueur de foulée sinon ça finalement c'était plus forcément très pertinent alors il y a des chercheurs en biomécanique qui utilisent effectivement pour savoir l'angle d'inclinaison au sol ils utilisent des pods aussi et effectivement à chaque fois il faut le paramétrer mettre le pied à plat ne pas bouger paramétrer etc donc c'est pareil c'est un peu fastidieux d'accord ensuite c'est l'heure du petit déjeuner et là moi ce que je fais j'enregistre tout ce que je mange dans une application qui s'appelle qui appartient aussi au groupe Under Armour qui s'appelle My Fitness Pal et donc vous enregistrez les fruits que vous avez mangés etc et donc il va faire un bilan sur le nombre de calories les protéines lipides glucides les différents minéraux etc donc vous allez pouvoir être au top ensuite toute la journée et bien ce qu'il faut faire c'est bien s'hydrater on est d'accord avec donc pareil là vous avez sur l'application Garmin vous allez pouvoir enregistrer à chaque fois que vous buvez un verre si vous avez bien ah bah j'ai dit vous rigolez mais je suis dans le dans le côté extrême et il faut savoir un peu tout ce qu'on peut faire non mais le pire c'est que je suis sûr qu'il y a pas mal de gens qui font ça quoi c'est ça le pire et il y en a un qui est juste en face de toi Fred bon alors la journée après il y a du travail et tout ça donc les différents repas on enregistre tout aussi et dernier petit truc vous savez que je fais du judo et j'ai eu beaucoup la question tout le monde m'a dit mais comment t'enregistres ta fréquence cardiaque est-ce que tu fais du judo avec ta montre etc bon ça s'applique au judo mais ça s'applique à plein de sports où on peut pas forcément porter une montre il faut savoir qu'il y a certaines ceintures donc là on parle des ceintures thoraciques forcément pour avoir la fréquence cardiaque qui ont une capacité d'enregistrement et donc en fait il suffit de démarrer la séance avec la montre la poser faire toute la séance juste avec la ceinture et à la fin de la séance on se remet sur la montre et la ceinture va transférer toutes les données cardiaques au cours de la séance directement sur la montre donc ça c'est il y a la ceinture HRM Pro chez Garmin et en fait à la base c'est pour les séances de natation puisque dans l'eau le signal ne se transmet pas correctement entre la ceinture cardiaque et la montre mais du coup par rapport à ton sport ça pose la question aussi de l'utilité de la portée parce que autant sur la natation je comprends on est sur une activité cardio le cardio même s'il est utile dans tous les sports et aussi au judo ne sera pas forcément la caractéristique déterminante de performance est-ce qu'il y aura un intérêt à garder sa ceinture pendant que je fais ma séance de judo ? c'est pas nécessaire à chaque séance autant que la course à pied mais ça permet d'avoir sur la partie randori dans le combat d'avoir une idée un petit peu d'où on se place et puis comment on monte à l'intensité comment on redescend parce que le judo la récupération la capacité à récupérer sur des intensités courtes est assez importante et du coup quand on va te coucher qu'est-ce qu'il se passe dans ta journée de coureur connecté ? et bien là bon coucher on la met un peu en mode veille la nuit et puis on va enregistrer toute la nuit et en général le soir j'aime bien regarder le niveau de stress pour savoir dans quelle partie de la journée j'ai été un peu trop stressé ou pas assez enfin voilà avoir un petit peu ce bilan et du coup la montre calcule ton niveau de stress en fonction de ta fréquence cardiaque c'est ça ? ta variabilité alors je sais pas exactement comment sont faits les algorithmes j'ai pas l'impression que ça soit uniquement la fréquence cardiaque je pense qu'il y a la respiration aussi parce que maintenant elles enregistrent la respiration donc je pense qu'il y a un tout c'est pas uniquement je crois que tu vas nous parler aussi d'une application pour les coureurs à pied est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? alors effectivement t'avais l'air tout excité à l'idée de nous en parler ouais ça fait un petit moment qu'on en parle et puis c'est avec les équipes d'Iron ça fait un petit moment qu'on travaille sur une application de service autour de la course à pied donc c'est bien parce que c'est une application qui est réalisée en collaboration avec les équipes d'Iron donc il y a beaucoup de passionnés de running et puis voilà le but c'était d'essayer de faire de proposer plein de choses qui sont disponibles mais un peu de manière disparate et puis d'essayer de faire quelque chose de qualitatif un peu ludique donc en fait le but c'est de proposer des choses et de simplifier un peu la vie des coureurs donc la première chose qu'on a voulu mettre en place c'est alors des parcours les parcours alors c'est tout bête on en a il y en a des millions sur Strava mais c'est que des traces GPS donc là on a mis en place des parcours un peu éditorialisés un peu un peu de découverte un peu les super spots ce qui existe dans la randonnée et moi j'en consomme beaucoup parce que j'apprécie me faire des balades aussi et ce qui effectivement n'existait pas en course à pied ce côté un peu il y a des photos certains passages des histoires des anecdotes des choses on fait tu regardes là tu vois cet arbre là et c'est hyper bien et c'est vrai que ça n'existe pas en running et c'est quand même dommage alors le petit truc qu'on a apporté enfin qu'on a essayé d'apporter c'est j'ai vu avec les moi je suis très fan de technologie donc moi gérer un tracé GPS l'importer sur ma montre etc ça ne me pose aucun problème mais en fait il y a beaucoup de gens qui ont des montres de très haut niveau et puis en fait qui n'arrivent pas à faire cette manipulation de base donc en fait on a simplifié le truc on s'est connecté avec Garmin et Sunto et en fait juste en un clic depuis l'application Iron Club vous allez pouvoir envoyer directement le tracé sur Garmin sans avoir à télécharger des fichiers à les transférer sur d'autres applications et ça va vous permettre de trouver facilement la navigation et voilà le but c'était à chaque fois d'essayer de trouver un truc un peu plus simple mais par contre assure moi Manu parce que j'ai vu le screenshot qui est apparu sur le formidable écran derrière Guillaume on n'est pas obligé d'aller courir autour de Nancy non parce qu'en fait c'est moi alors j'avoue c'est moi qui ai fait les captures d'écran donc effectivement comme j'ai proposé des écrans des parcours autour de Nancy effectivement c'est filtré alors les parcours sont localisés en fonction de là où tu es donc ça va te proposer des parcours autour de ta position donc comme c'est moi qui ai fait les captures d'écran et bien c'est près de chez moi me voilà assuré je ne suis pas obligé d'aller vivre en Lorraine c'est très sympa mais c'est joli je ne dis pas le contraire mais ça implique un déménagement alors après on a fait un annuaire de course alors là c'est pareil il y a tellement d'annuaires où en fait il y a une date et une distance que nous on a plutôt axé les choses sur un maximum d'informations et voilà des fiches course qui sont très détaillées qui sont suivies dans le temps donc on a les différentes éditions à chaque fois il y a les épreuves et tout ça donc on essaye il y a plein de choses à faire autour de ça et d'ailleurs notamment sur le moteur de recherche ça veut dire qu'aujourd'hui tu cherches une course tu peux rechercher que par la date et la région bon mais moi si je cherche un parcours plat moi si je cherche une course conviviale moi si je cherche des paysages comment je fais donc là je te dis il y a du boulot à faire ça fait partie des critères qui sont tu peux régler avec un curseur est-ce que tu recherches le niveau de performance est-ce que tu cherches la beauté du paysage le calme la météo je sais pas si tu veux courir en machin alors la météo c'est difficile d'anticiper mais si tu cours j'imagine en mois d'août au mois de juin à Marseille ou en Lorraine c'est pas le même climat tu vois donc là on est très dur avec les organisateurs ils nous ont dit au début ça fait beaucoup d'infos que vous nous demandez et tout ça et puis en fait quand ils ont vu le résultat ils ont dit ah ouais mais c'est génial parce que c'est bien détaillé c'est avec des étoiles là comme sur Iron performance machin et tout tu mets ça on va pouvoir ajouter tout ça mais ce qui est pas mal c'est que les courses ont mis les services c'est à dire est-ce qu'il y a un service de garderie est-ce qu'il y a des beaux paysages est-ce que enfin voilà il y a plein de petites choses en plus on a essayé de faire un truc un peu sympa ensuite on a fait toute une partie voyage donc on travaille avec des agences de voyage donc une particulièrement qui s'appelle Contrast qui propose des voyages marathon de New York marathon de Chicago donc les classiques marathon de Berlin mais aussi des trails genre trail de la muraille de Chine ils appellent ça des trip and trail donc au Costa Rica ils organisent voilà des petites il va y avoir une semaine et puis des petits parcours 10 km 15 km en mode trail chaque jour et tout ça il y a plutôt des formats sympas donc voilà et dernière partie on a fait une partie entraînement donc là c'est pareil c'est le but de donner un petit coup de main à Fred donc au début ça va prendre la forme d'entraînement communautaire donc on va proposer le club va proposer un peu une séance que tout le monde pourra faire chez soi avec sa montre et le but c'est que de pousser un peu les gens à exploiter toutes les capacités de la montre et donc là on va pouvoir faire soit des séances de VMA qui seront personnalisées en fonction des paramètres qu'on aura soit des séances de PPG ou sur certains modèles vous aurez même les animations certains modèles de montres les animations par exemple pour faire des fois alors le squat vous savez tous le faire mais si je vous dis jumping jack ou etc ou la planche Spiderman et des fois bon et d'avoir la petite animation sur la montre c'est pas la planche Superman plutôt non Spiderman parce que je connais le Superman mais je ne connaissais pas le Spiderman ah non la planche Spiderman c'est avec le genou qui monte tu as encore plein de choses à découvrir tu sais moi la musculation ça fait 10 donc je vais te dire là je veux bien te croire donc voilà en un clic vous pourrez transférer le programme directement sur votre montre donc voilà dans le but de simplifier et puis que les gens ils aient pas à programmer tout sur la montre on peut la retrouver où cette application alors elle est disponible sur le store iPhone et puis Android et il y a un site qui est iron.club donc i-iron.club écoute bah moi je l'ai téléchargé j'ai pas encore mis mon parcours vers chez moi mais je vais le faire Fred écoute bah je t'invite à le faire aussi comme ça si un jour vous voulez croiser Fred lors d'un nouveau footing attention tu vas croiser du monde bah tu peux mettre ton petit parcours voilà tiens je t'invite à le faire tous ceux qui nous écoutent n'hésitez pas à créer un petit parcours et puis envoyez le nous comme ça on verra si on peut peut-être se retrouver un jour sur un entraînement si ça te dit si vous êtes prêt à courir très tôt le matin il n'y a pas de soucis me concernant tu sais je suis sûr la plaque il serait prêt pour te croiser moi je serais ravi de faire un petit footing avec toi en tout cas Manu merci infiniment pour toutes ces infos Fred c'est un épisode passionnant je suis sûr qu'on aura encore d'autres sujets qui nous attendent dans les prochains mois et je te donne rendez-vous dès lundi prochain pour un nouvel épisode à lundi prochain à très vite à bientôt cette émission vous a été proposée par iron.fr spécialiste running trail et fitness sur internet